17 agressions en 30 ans pour continuer à exercer ce médecin généraliste a pris des mesures radicales. Selon ces termes, transformer son cabinet en blocos. Alors j'ai dans un premier temps mis des caméras dans la salle d'attente et en mettant un vidéophone à l'extérieur. Donc les gens sonnent et j'actionne l'ouverture de la porte au niveau de mon bureau. Oui je vous ouvre. 5 médecins ont quitté la ville ces 5 dernières années. Et dans ce secteur à forte natalité, le dernier pédiatre en activité part dans un mois lasser des agressions. Une situation qui inquiète aussi les patients. C'est mon médecin traitant depuis que je suis née en fait. Donc effectivement si elle part, j'aurai un problème pour trouver un médecin traitant. Pour l'association des personnels de santé de Pierrefitte, garder les médecins nécessiterait la création d'incitations financières et le renforcement de la sécurité. Les villes, elles, réclament le soutien de l'Etat. L'année dernière, nous avons créé une brigade de soirées justement pour pouvoir accompagner les professionnels de santé et les commerçants. 6 policiers municipaux et parallèlement la police nationale en a supprimé 12. En 10 ans, 50 postes de policiers ont été supprimés dans le secteur alors que la population augmentait de 10 000 habitants.